Bonjour et bienvenue dans votre chaîne Professeur S. Alors, j'ai une vidéo dans le chapitre 2, l'étude des systèmes triphasés, de l'électricité. Qui n'a pas connu, il y a le PDF, il y a sûrement un peu de temps, comme partout dans les groupes. Alors, surtout, je parle du côté SDHB et tout, il y a un peu de temps sur la couche de l'écran. On a un PDF, il fait déjà qu'il y a un peu de temps, qu'il y a tout prêt. Et bien, il y a un peu de temps, ou il y a un peu de temps, celui qui l'a posté pour la première fois. Et donc, on va commencer par l'exercice 1, on a un cours de l'électricité, donc on a un cours de directement les exercices, ou même les exercices, ne ferme pas le cours de l'électricité, ou je dois avoir un cours de l'électricité. Alors, on considère les deux tensions suivantes, V1 ou V2. Alors, 3 sinus 2pi, T plus pi sur 3. Ou V2, 4 sinus 2pi T, plus 2pi sur 3. Alors, 2pi Hd, toujours, l'écran qui est de l'électricité, ou l'oméga. Donc, 2pi T, ou l'oméga, ou 2pi T, ou l'oméga. Hd, il y a un theta, bien sûr, pi sur 3, il y a un theta 1, ou theta 2, 2pi sur 3. Le 3 Hd, il y a 3 volts, ou là, je peux, on a un cours de l'eau, 3 centimètres. Alors, on a un cours de 3 centimètres, ou on a un cours de 3 volts, c'est la même chose. Hd, c'est 4 centimètres, 4 volts. La première question, quand on a déterminé, la période T. Alors, on sait que, l'oméga, est égal à 2pi F. D'une semaine, on va se faire. Ou l'F T, est égal à 1 sur T. Donc, si je remplace l'F T, il y a un sur T, tout le lit, 2pi sur T. Et on sait, avec les deux tensions, que l'oméga T est égal à 2pi. Donc, 2pi sur T, c'est égal à 2pi. Donc, tu lis l'hagda. Et si je fais sortir le T T, c'est 2pi sur 2pi, c'est 1. Donc, 1 seconde. La période T T, il y a 1 seconde. j'essaye de partir de l'aigle. Je sais que, les gens qui ont fait ça, c'est égal à 1 seconde. Ou les gens qui ont fait ça, Il faut qu'ils comprennent, c'est égal à 1 seconde. Donc, on a l'oméga, il y a 2pi F, mais tu fous l'hagda. Pour l'instant. Donc, l'oméga, il y a 2pi F. Il y a 1 sur T. Donc, tu lis l'hagda. 2pi sur T. Et on sait aussi, mais on a l'hagda. Il y a 2pi. Du coup, 2pi T radique, est égal à 2pi radia. Parce que, c'est l'hagda. C'est l'hagda. C'est l'hagda. C'est l'hagda. C'est l'hagda. C'est l'hagda. de ces 2 tensions. Nous devons la tension 1. V1. Apsaloula, n'y chouf rau. N'y chouf hada, teta. Mais on chouf chan, ahan tla. Donc, bien sûr, apsaloula, l'hagda, c'est desinu x, desinu y, t'akko. Après, il y a 3pi sur 3. Alors, ahan tla. 1000x, ahan tla. Pi sur 3. Et je dessine un truc comme ça. Fait tellement n'ihbiz. Ot l'hagda. Allez, bacharta. Voilà. Ot l'hagda. Bli, hada, huwa. N'gara 3 cm. Donc, n'ontlac 3 cm. Ndl 3 cm. 1 cm. 1 cm. 2 cm. 3 cm. On tla. Pi sur 3. La même chose pour le V2. 2 pi sur 3. Donc, m'il x, on a 2 pi sur 3. 1 cm. Où je halme un cm, 4 cm. Donc, 1, 2, 3, 4. Moune dessine, V1 terri, dessine, V2 terri. Voilà. Pour l'instant, je vous ferai, la même chose pour le rouge. La même chose pour le vert. Calculer le défasage entre ces deux tensions. Déduire le décalage aura. Alors, calculez le défasage entre ces deux tensions. Défasage, le défasage, c'est quoi ? Alors, C'est le... 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 Bien sûr, t'as tenu pi sur 3. Donc, le phi terri est égal à pi sur 3. Après, déduire le décalage horaire delta t. Panone. Alors, phi t égale à oméga t. Delta phi... Qu'est-ce que delta phi ? Il y a là, delta phi rien. Donc, delta phi t égale à oméga delta t. Nous, delta t terri t égale à delta phi sur oméga. Delta phi sur oméga. Alors, delta t terri t égale à... Delta phi, il y a pi sur 3. Ou l'oméga t terri, il y a 2 pi. Oméga, Et donc, delta t... Alors, delta t terri, il y a 1 sur 6 secondes. Voilà. Alors, la quatrième question. Quatrième ou cinquième, c'est un suivi. On m'a donné le cinquième. Alors que c'est la suite. Donc, construire le vecteur de Fresnel, représentant la différence entre ces deux tensions. Vt, qui est égale à la différence entre les deux tensions. Donc, V1 moins V2. Là. L'on a dit, V1 plus V2, عن d'i V1, عن d'i V2. Alors, on dirait la fc à la face. Après, on dirait la fc à la face. après le point 0, on fait le point de la fin 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 de la fin, c'est le VT. Et donc voilà, c'est parti. Donc V1 plus V2, c'est le plus simple. Après la fin de la fin de la fin de la fin, c'est le V2. Mais sinon c'est bien un V1 plus V2. Donc V1 plus V1 mais V2 plus V2 plus V2 plus V2 plus V2. même chose comme ça on va mettre le bas même chose 4 cm c'est le moins V2 donc je fais V1 moins V2 donc on va mettre et on va mettre après le plus c'est le plus V1 moins V2 après j'ai dit sixième question écrire Vt sous forme complexe alors il faut avoir une forme complexe je dois mettre je dois mettre le module je dois mettre le Theta donc je dois mettre le module de V je dois mettre le Theta alors pour trouver Theta c'est facile on va mettre le X on va mettre le X on va mettre le X donc on va mettre le X le module de V c'est quoi ? c'est quoi ? on va mettre le X 3,7 cm donc on va mettre le X donc on va mettre le point c'est quoi ? on va mettre le Vt c'est quoi ? on va mettre le C vous allez trouver 3,7 cm et donc le Vt qui est qui est qui est qui est complexe donc on va mettre 3,7 x sin 2pi t moins 10 degrés je ne sais pas qui m'a dit donc on a ce côté il y a le cm et il y a le Theta et donc c'est la même chose 3,7 sin 2pi t ou 10 degrés il y a pi sur 18 alors le Vt est l'écriture complexe et bien sûr je ne vais pas écrire c'est le Vmax c'est là je ne vais pas écrire le Vmax pardon je vais écrire le Vmax sur racine de 2 maintenant on va mettre le V efficace donc 3,7 sur racine de 2 c'est 2,62 et ici c'est le Theta donc 2,62 Theta c'est la même chose ici donc il y a 2,62 cos 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 weight l'électricité qu' studying E cos cos plus i sinθ, non, non, mais j sinθ, donc j fois 262 radic sinθ teri, bon, vous allez calculer radic, vous allez trouver 2,58, moins j teri, quand vous allez calculer radic, vous allez trouver 0,45, donc bien sûr, il y a plus ou radic, alors, moins 0,45, donc comme vous allez calculer, vous allez trouver moins 0,45, donc radic, j'espère que vous avez compris l'exercice radic, on revient à faire un autre exercice, incha'Allah, on fait une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501